Hello make-up ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog sur Paris, comme vous pouvez le voir. Je suis actuellement en train de faire du vélo. Je ne perds pas de temps parce que j'ai beaucoup de missions à réaliser aujourd'hui. Juste pour vous faire un petit point de contexte, en ce moment je suis en stage dans une entreprise qui fabrique des salades et des crudités prêtes à consommer. Je suis au service marketing et communication. Hier j'ai donc été envoyée à Paris tout simplement pour faire une veille concurrentielle. C'est tout simplement regarder ce que font les concurrents. Donc le but de ma mission à Paris était tout simplement d'aller visiter des enseignes de supermarché, comme Monoprix, Franprix et Intermarché, pour regarder ce qu'ils pouvaient proposer en marque de distributeurs. La marque de distributeurs c'est la marque de Monoprix, la marque de Franprix, la marque d'Intermarché, en salade traiteur. Donc les salades qu'on peut manger le midi, en fait il fallait que je regarde tout simplement les salades, le prix, leur composition, leur grammage, etc. pour voir ce qu'ils produisent déjà et voir ce qu'on pourrait leur proposer le mieux. C'est vraiment ça le but d'une mission de veille concurrentielle. Et j'ai fait le tour des Monoprix, des Intermarché et des Franprix pour relever toutes ces informations-là et ensuite en faire un rapport une fois au bureau sur Excel. J'ai choisi la rue la plus bruyante pour m'exprimer. Donc aujourd'hui je suis en mission sur Paris pour mon stage. Donc c'est pour ça que je vous prépare un petit vlog, simplement pour vous raconter toute ma journée. J'avais trop la flemme de prendre le métro et puis j'aime pas le métro, j'ai grave peur. Du coup je me suis dit je vais faire du vélo ! La première étape c'est tout simplement d'aller visiter ce Monoprix-là qui est assez grand comme vous pouvez le voir. Il est dans le 14ème à Paris, pas loin de la tour Montparnasse. Elle est là je crois, je sais pas trop. Miam miam, blou blou, ok j'y vais. Donc là j'ai une salle sur du Monoprix, autant vous dire que je suis très déçue étant donné que j'ai fait 100 km pour venir dans les Monoprix de Paris. Il y avait 3 salades de la marque Monoprix. J'ai même pas filmé tellement j'étais énervée du coup de demi-tour et je vais dans un autre Monoprix, toujours vers Montparnasse. Monoprix, lul, 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 pas assez de salades, pas assez de salades. C'est une maison sauvage. Donc là c'est actuellement dans le 1er arrondissement de Paris devant le siège social de Louis Vuitton. Trop stylé, je savais même pas que c'était là, 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 là. Bref, je fais la maligne mais je savais même pas. C'est beau Paris, wow, wow. Donc là je suis arrivée à destination du 2ème Monoprix que je dois visiter. Donc c'est un Monoprix qui est dans le 2ème Boulevard, Sébastopol, quelque chose comme ça. J'espère qu'ils auront plus de salades que dans le 1er Monoprix parce que là c'est le 2ème que je vais faire. Je vais pas tous les faire dans Paris, clairement, pour trouver mes salades. Donc là je suis dans le 2ème Monoprix que je fais sur Paris. Et dans le rayon salade, il n'y a encore qu'une salade pour la marque de Monoprix. Ça commence à être fatigant. Monoprix, vous êtes nuls, vous voulez pas les vendre vos salades en fait. Je suis déçue ! Je fais tout Paris pour ce Monoprix-là. Je suis saoulée, du coup je fais mes plus gros paris. Au Halle, comme vous pouvez le voir, le grand centre commercial de Paris. Très trop gros, mais tout est fermé. Super ! Il est actuellement presque midi, donc j'ai visité déjà 3 magasins un peu partout dans Paris. Donc là je suis au Halle, je me suis posée dans le petit parc tranquillement pour pouvoir manger mon McDo. Puis après, d'ici une heure, je vais repartir en tournée pour essayer de finir pas trop tard et de rentrer pas trop tard du coup. Là je sors actuellement de Monoprix au Halle, mais il était incroyable. Il y avait tout ce qu'il fallait en salade traiteur. Du coup je suis hyper heureuse, j'ai plus besoin de faire de Monoprix. Et là je passe à Franprix et à Intermarché maintenant. Je suis actuellement partie des bikers de Paris. C'est tout bike ! Je suis actuellement à Franprix, vers Montmartre. Donc il faut que je vienne regarder les salades traiteurs. Donc je suis arrivée au rayon traiteur, autant vous dire que ça va être vite fait, il y a 4 salades. Donc voilà. Donc là, go à Intermarché, toujours à Montmartre. Donc c'est parti, je suis très mal coiffée aujourd'hui. Bon bah c'est parti pour retrouver notre trottinette. Celle que j'avais ne marche pas. Je suis ravie, j'ai attendu 10 minutes devant la trottinette pour rien. Je suis trop contente, j'en ai trouvé un. Donc c'est parti ! J'en ai marre, j'ai payé ! J'en ai payé ! J'en ai payé le cul ! Voilà le pauvre Intermarché que je cherchais depuis tout à l'heure. Bon, j'ai saoulé, je viens d'arriver à Intermarché. Comme vous pouvez le voir, ils ont 4 salades et en plus, ils n'en ont aucune de leurs marques de distributeurs. Du coup, je suis dégoutée, je suis venue ici pour rien. C'est cool ! Je me casse, c'est bon. Donc là, comme je suis à Montmartre, je vais en profiter pour aller voir la basilique du Sacré-Cœur parce que je ne l'ai jamais vue. Donc je renforce mon vélo et c'est parti ! Oh non, là, c'est dur cette finalité, putain. Regardez comment ça me... C'est horrible, là ! Oh, malade, ici ! On va se faire conduire ! On va actuellement rentrer et descendre avec le vélo parce que bien évidemment, il y avait des marches. Je suis avec mon poteau le vélo et là, on va reprendre la route direction Austerlitz parce que j'ai visité tous les magasins que je devais visiter aujourd'hui. Ma mission est terminée. Donc là, je peux entièrement kiffer Paris, tout simplement. Regardez le spectacle de fou que je vous offre, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Trop magnifique, très belle route. Moi et mon bike, on s'est posé devant la basilique du Sacré-Cœur. Magnifique ! Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je suis trop contente, j'aimerais bien monter et tout, mais je n'ai pas le temps, je dois travailler. Mais je suis très contente d'avoir pu passer devant déjà. Sur ma route, comme de par hasard, je viens de trouver un franquerie. Donc je vais bien évidemment y aller, relever les salades qu'ils ont. C'est le quatrième vélo Lime que je fais. Il ne marche pas. Il me dit qu'ils ne peuvent pas être déverrouillés. Ça fait 40 minutes que je marche. Il fait beau, du coup j'en profite pour marcher. Mais j'hésite vraiment à prendre un Uber pour rentrer jusqu'à la gare. Étant donné que j'ai un train dans une heure, ce serait cool. Je viens de descendre du Uber. Je viens tout juste d'arriver à Austerlitz. C'était un calvaire. Je suis restée au moins 45 minutes dans le Uber. Ça a été tout bouché, Paris. Bref, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un Uber. Au final, j'aurais dû encore chercher des trottinettes. J'aurais été beaucoup plus vite. Du coup, là, je vais prendre le train et puis tout simplement rentrer à la maison parce que je suis crevée. Me voici enfin à Austerlitz. Je viens d'arriver à Rolien. Je suis trop contente d'être rentrée à la maison. Ça fait du bien. J'ai passé une trop bonne journée sur Paris. J'ai adoré l'émission que j'avais à faire pour le marketing. Franchement, ça me fait trop trop cool. Donc, je suis contente de cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501